Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Deuxième Iacadémie, qui est la chaîne que nous utilisons pour partager l'information avec nos partenaires et les former. Ce matin, je vais vous parler d'un sujet important qui est le concept MyMarketimo, ce que nous avons créé, ce que nous faisons et ce que nous apportons aux agents immobiliers spécialistes de la transaction immobilière. MyMarketimo est une société spécialisée dans la communication de la transaction immobilière. Nous intervenons dans le domaine de la dématérialisation de la relation client. Nous construisons des process, nous construisons un contenant qui va vous permettre de fournir, d'apporter à vos acheteurs une information extrêmement qualifiée pour vous permettre de gagner du temps et d'optimiser votre relation entre les vendeurs, vos mandants et vous-même spécialistes de la transaction immobilière. Ben oui, effectivement. Pendant le confinement, cette maison a été sollicitée au niveau des visites virtuelles, donc ça nous aura bien du service. Les gens ont pu faire leurs petites visites tranquillement de chez eux. Au-delà de créer des contenants, nous assistons les agents immobiliers dans leur transformation numérique. La transformation numérique est un changement de mode de travail, elle ne se fait pas forcément toute seule. Donc nous avons des consultants qui vous aident, qui interviennent à votre agence pour voir à quel degré vous êtes prêt à vous engager dans la transformation numérique, que ce soit pour de simples visites virtuelles ou que ce soit dans un processus totalement digitalisé pour présenter un bien, allant jusqu'à être dans la capacité de prendre une offre sur un bien sans que l'acquéreur ait visité physiquement ce bien. J'ai connu MyMarket. Non, effectivement, je n'aurais pas pensé que trois mois plus tard, je puisse faire une vente sans avoir un contact physique avec les clients. Maintenant, légitimement, vous allez vous poser la question, pourquoi mon agence devrait transformer son processus de travail et intégrer la digitalisation du processus de vente ? Pour vous aider à répondre à cette question, nous avons sélectionné un certain nombre d'items, un certain nombre de questions qui vous sont posées là. Il suffit de mettre en pause cette vidéo, posez-vous ces questions. Si trois réponses, si trois questions posées ici vous interpellent, alors vous avez tout intérêt à poursuivre l'écoute de cette vidéo, vous allez trouver des solutions à ces questions-là. Je cherchais une solution justement pour me démarquer de la concurrence. Puisque vous avez fait le choix de rester avec nous et je vous en remercie, nous allons maintenant attaquer un sujet, un sujet important et qui doit vous poser question bien souvent. Les processus de digitalisation mettent de la technologie au sein de mon processus de vente, c'est très bien, mais combien ça coûte et ai-je la capacité de financer ce surplus de technologie qui m'est demandé aujourd'hui ? Nous savons pour des raisons, on va dire structurelles, qu'il est extrêmement difficile pour une agence immobilière de mettre un investissement sur tous les mandats qu'il rentre, surtout sur les mandats simples. C'est pour ça que nous avons créé un processus qui permet à nos partenaires, c'est-à-dire vous, de faire financer cette transformation indispensable par leur mandant. Comme nous sommes une société indépendante, nous allons pouvoir contracter avec votre mandant par votre intermédiaire et c'est lui qui va financer la quasi-totalité du processus. Vous voyez qu'avec cela, vous n'avez plus aucune limite pour mettre en place tout un processus de digitalisation au sein de votre entreprise. C'est très clair, même le contrat au départ, je pensais qu'il allait être un petit peu compliqué à décortiquer et au final, en le relisant avec les propriétaires, on s'est rendu compte que tout était très clair. Nous allons voir maintenant un chapitre un peu plus technique. Nous allons rentrer dans les composantes de la dématérialisation de la relation client. Ces composantes, elles sont au nombre de trois. Le contenu, le contenant et les données que vous allez récupérer par la diffusion du contenu et du contenant. Ces données nous appellerons les « data ». Il faut savoir que 90% des agents immobiliers en sont à ce stade de la gestion de contenu, contenant et data. Le contenu, ce sont des photos et du texte. Le contenant, c'est un fichier PDF et des portails thématiques qui sont généralement votre site de l'agence et se loger, le bon coin, le figaro, ce que vous voulez, comme portail, on va dire métier. Et l'information que vous en collectez est une information partielle et sans détails. Ce niveau est extrêmement pauvre parce qu'il ne vous permet pas de déduire une stratégie. Il vous permet de comprendre, je dirais, le placement du bien sur le marché. Il vous permet de dire à votre mandant « Regardez monsieur, j'ai bien fait de la publicité ». Il a été vu depuis un mois, deux mille fois, trois mille fois dans une requête sur ce loger. C'est magnifique, mais on ne sait pas quoi en faire. C'est plutôt innovant. Ça nous donne un petit souffle pour nous débarquer de nos confrères et je pense qu'on est parti sur la bonne voie. Ça me donne de l'espoir, bien entendu, parce que finalement, qu'est-ce qu'on avait à proposer de différents des autres ? Pas grand chose. C'est une nouvelle approche. Pour moi, c'est un outil supplémentaire et qui peut très bien être proposé justement au bien ou atypique ou exceptionnel et surtout faire découvrir notre belle région. Maintenant que nous avons parcouru et échangé sur ces différents points techniques, il est peut-être important de se dire pourquoi est-il impératif de changer ? Eh bien, la réponse, elle est écrite juste là en dessous. Parce qu'aujourd'hui, on ne vend plus rien, on nous achète. Parce que le processus d'achat de tout individu est introspecté le vôtre, nous ne sommes plus dans un moment où nous rentrons dans un commerce pour poser une question parce que nous sommes ignorants. Nous rentrons dans un commerce et nous faisons un acte d'achat parce que nous maîtrisons la chaîne d'information dans sa globalité. Et tant que nous n'avons pas compris ce que nous allons acheter et tant que nous n'avons pas compris les prix du marché qui me sont proposés, je ne vais pas forcément passer un acte d'achat. Et on va se dire, dans l'immobilier, ce n'est pas pareil. Dans l'immobilier, on continue à faire des visites, on continue à avoir de l'info partielle avant d'aller faire des visites. Eh bien, je ne crois pas. Je crois que l'immobilier, c'est un produit comme un autre et que l'acheteur d'immobilier est un acheteur qui est le même que celui qui va acheter une télévision ou une voiture. Il a besoin d'informations et cette information, il réclame aujourd'hui qu'on lui livre de qualité. Et parce que je lui ai livré une information de qualité, je serai en mesure de lui demander en retour une information de qualité et ainsi augmenter ma qualité de service, autant pour mon vendeur que pour mon acheteur. On avait prévu deux visites physiques pour confirmer ses coups de cœur. Et du coup, comme il y en a eu deux, ça a permis de faire une vente au prix. Ça, c'est déjà super parce qu'il y en a des propriétaires ravis. Maintenant et avant de conclure, il est important de se dire « ces changements vous concernent-ils ? » Encore une fois, quelques petites questions. Elles sont simples. Mettez sur pause, lisez-les tranquillement. Et si vous avez une réponse positive, si vous continuez à vous interroger, si vous continuez à chercher des solutions pour sortir d'une situation qui vous semble de plus en plus difficile pour prendre des mandats exclus, pour arrêter d'avoir une perte extrêmement forte sur le nombre de mandats que vous ne vendez pas, eh bien oui, la digitalisation est certainement une solution importante pour votre agence. Voilà, cette petite présentation est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Le sujet, vous l'avez compris, est assez large. Il n'est pas extrêmement complexe, mais il va nécessiter quelques aménagements, quelques bouleversements au sein de votre organisation de travail qui seraient trop longs d'expliquer sur cette petite vidéo. Alors, nous restons, mon équipe et moi-même à votre entière disposition si le sujet vous a plu pour en discuter plus loin. Vous retrouvez nos coordonnées juste à la fin de cette vidéo et sur notre site internet si vous êtes déjà connecté sur notre environnement. Merci à tous. Très bonne continuation dans ma vente immobilière pour le futur, qu'elle soit digitale ou pas d'ailleurs. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...